On est à Beyond 2015, le Sommet Mondial de la Jeunesse à Costa Rica et j'ai le grand plaisir d'être avec Eric Hamel. Eric, merci pour être avec nous aujourd'hui. De rien, c'est un plaisir d'être avec vous. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta présence ici au sommet et de tes espoirs d'ici, du sommet ? Tout d'abord, je viens ici avec l'association MUN4MUN, avec un groupe de jeunes d'à peu près mon âge, c'est-à-dire des 8 ans. Et on vient rencontrer d'autres personnes du monde entier pour parler de l'avenir et des technologies de l'information et de la communication qui sont très importantes dans le monde d'aujourd'hui. Et tu vas participer maintenant dans un hackathon de 24 heures. Peut-être que tu pourrais nous dire un petit peu de ce qui va se passer. Tout à fait, je vais participer à ce hackathon. On va essayer de faire une application. Et en fait, ce sont plusieurs équipes qui font différentes applications. Et à la fin, ce sont des juges qui font partie soit d'organisations des Nations Unies comme l'UNESCO ou soit des sponsors qui jugent nos applications. Et ces applications sont en rapport avec les objectifs du millénaire ou bien le thème de la conférence. Et pour les personnes qui n'ont pas l'expérience d'un hackathon, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment est-ce que ça va se passer ? Personnellement, je n'ai jamais fait de hackathon. Mais comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, aujourd'hui, il y a cette activité. Donc, il y a différents conseillers, dont de nombreux programmeurs qui sont là pour nous aider et nous assister dans cette tâche. Et 24 heures, c'est beaucoup. Vous êtes à une équipe de combien ? On est environ 4 ou 5. Ça dépend des équipes. Mais on est plus 4. Et 24 heures, c'est un marathon. Donc, 24 heures, il faut avoir un certain esprit sportif. C'est le principe sportif appliqué pour les geeks, comme on peut dire. Donc, voilà. Donc, ce sont différentes personnes qui aiment l'informatique, l'informatique et les choses comme ça, qui se réunissent pour essayer de faire progresser le monde. Enfin, essayer. Et qu'est-ce que vous pensez va être le résultat de ce sommet ? Franchement, je pense que ça va être quelque chose de très bien parce qu'il y a différentes personnes. Nous, différentes personnes très bien placées, comme on pourrait dire, un petit peu qui dirigent le monde, qui tirent les ficelles, comme on peut dire. Et nous, les jeunes, on a l'occasion de venir leur poser des questions et leur demander comment ça se passe pour eux. Et nous, de notre point de vue, on essaye aussi de leur donner des idées pour nous aider à faire avancer ce monde et à le rendre meilleur. Eric Hermel, merci beaucoup pour assister ce sommet. Et j'espère que tout va bien ces 24 heures qui vont passer. Merci.